Bonjour, re-bonjour. Et nous continuons pour cette deuxième séance du séminaire, et j'ai le grand bonheur de recevoir aujourd'hui Florence Aubenas, qui est journaliste, qui est grand reporter, qui a une longue carrière de grand reporter, à Libération, puis au Nouvel Observateur, et aujourd'hui au monde, déjà depuis quelques années. Bon, elle a une très belle carrière de journaliste et de grand reporter et de correspondante de guerre, et c'est le motif pour lequel j'ai voulu l'inviter dans le cadre de ce séminaire, c'est en raison de cette écriture de la guerre. Bon, elle a aussi été otage en Irak pendant quelques mois, en 2005, donc c'est une expérience que n'ont pas, heureusement, tous les correspondants de guerre, mais que les correspondants de guerre savent aujourd'hui qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils se rendent dans ces pays. Et puis, elle est, depuis quelques années, l'auteur de plusieurs très beaux livres que j'ai pris, là, aujourd'hui, que j'ai lus tous les deux au cours de ce week-end, ce dernier week-end. Je ne les avais pas lus jusque-là. D'où l'invitation. Comment ? D'où l'invitation. Je plaisante. Je ne dis pas le nom, mais ce sont des livres qui m'ont, d'une certaine manière, terriblement déprimé, qui sont très beaux, très réussis. Vous les avez probablement tous déjà lus, c'est les derniers à les lire. Le premier, c'est le quai de Wistreham, reportage d'une chômeuse dans la ville de Caen en 2009, lors de la crise où Florence Ovena a joué le rôle d'une chômeuse pour enquêter sur cette vie pendant quelques mois. C'est un livre que j'ai trouvé très beau, très réussi, très émouvant, mais en même temps terriblement déprimant sur l'état de ce pays. Sauf peut-être la dernière page, vous trouvez à nous réconforter tout de même. Et puis, le second livre qui s'appelle En France, qui est composé de chroniques qui sont toutes du monde, alors je suppose, elles sont toutes du monde à cette époque-là. Alors là, il n'y a plus un masque, il n'y a plus cette dimension de, comment dire, de personnages supposés de chômeuses et de femmes de ménage. Mais en France, il y a une chronique très intéressante, alors c'est plutôt sur la France de 2012-2014, qui est observée. Deux livres très réussis, puis alors, en invitant la semaine dernière Emmanuel Carrère, j'ai découvert que vous travaillez sur un scénario pour le quai de Wistreham. Donc, je pense que nous aurons, un jour ou l'autre, je l'espère, un film, puisque le livre vraiment le mérite. Alors, on peut aussi parler de ces livres, mais je voudrais d'abord que nous parlions de cette expérience de la correspondante de guerre, qui est la vôtre. Je rappelle la semaine dernière que j'avais invité ici, il y a quelques années, Jean Hatzfeld. Je ne sais plus dans le cadre de quels séminaires, mais ce que je voudrais vous demander, pour commencer, c'est comment on devient correspondant de guerre dans les années, donc, 1800, 1980. Non, pardon, excusez-moi, je suis encore dans le sujet du cours, dans les années 1980, comment devient-on correspondant de guerre ? Et peut-être encore plus précisément, comment devient-on correspondante de guerre dans les années 1880 ? Parce que c'est un choix qui, sans doute, ne va pas de soi dans ces années-là, lorsqu'on est une jeune femme, qu'on sort de l'école de journalisme. Vous êtes passé par des études de lettres, puis par l'école de journaliste. Il y a bien entendu d'autres genres que celui-là à choisir. Donc, au fond, ce serait la première question. Comment avez-vous choisi d'être correspondante de guerre ? Cette vocation-là, puisque vous avez été dans beaucoup de pays, dans beaucoup de guerres, en Afrique et au Proche-Orient, au cours de ces années. Bonjour à tout le monde, d'abord. Et vous l'avez souligné, en tant que compagnon, c'est vrai que j'ai fait des études de lettres. Et donc, j'en profite pour dire un tout petit mot. C'est que vous avez, sans doute, vous-même, ou peut-être dans vos familles, connu un garçon ou une fille de 14 ou 15 ans qui a pris une guitare devant ses posters de groupe préféré et a joué dans sa chambre seule et ne comptait pas faire de la musique, mais c'était... Il faisait son cinéma et, sans doute, mettait en action un de ses fantasmes. En étant assise ici, c'est exactement ce qui m'arrive. C'est-à-dire qu'être là à parler au Collège de France, pour moi, représente exactement la même chose. Donc, merci de m'accueillir, en tout cas. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai commencé à être journaliste au milieu des années 80. Et à cette époque-là, en France, être correspondant de guerre, être journaliste couvrant la guerre, était un rôle ridicule. C'était un rôle ridicule parce que notre génération, cette génération, la mienne, des années 60, je suis née au moment où se terminait la guerre d'Algérie, était absolument déconnectée de la guerre. Il y avait eu les 30 glorieuses, nous, on serait les, on peut dire, les 30 heureuses. Et donc, voir Cole et Mitterrand serrer la main nous apparaissait comme normal. Quelques années plus tard, quand on a vu, j'étais à Libération à l'époque, à la télévision du service étranger où j'étais, tomber le mur de Berlin, je me souviens que tous les chefs de service, qui étaient plus âgés que nous, d'une vingtaine d'années, d'une quinzaine d'années, disaient, non, ce n'est pas possible, il n'est pas tombé, on est en train de rêver, on disait, mais s'il est tombé, nous, on y croyait, c'était, on pensait que notre génération portait ça, que notre génération ne serait pas celle de la guerre, elle serait celle de la paix. Et être correspondant de guerre, c'était un petit peu faire comme mon grand-père. Enfin, ça nous semblait très ancien, très vieux, et pas notre rôle à nous. Et je me souviens avoir lu dans ces années-là, vous savez, ce bouquin formidable de Pierre Goldman, souvenir obscur d'un juif polonais né en France, où il dit, ma génération, on attendait une révolution, on attendait l'histoire, on attendait qu'elle passe sous nos fenêtres, et on était prêts à toutes ces aventures. Et cette génération qui avait fait 68, qui était celle de Libération, où je travaillais à l'époque, était celle-là, était cette génération qui disait, nous, c'est les barricades, nous, c'est l'action, nous, c'est, on n'a pas fait la guerre, mais on va faire comme si. Nous, non. Nous, c'était pas notre truc, c'était, on n'y croyait pas, et ça, c'était la première raison, c'était une question générationnelle. La deuxième raison, et elle est certainement plus profonde, c'est que la presse française a commencé sa débâcle, ça ne date pas d'hier, de guerre en guerre. Donc, avant la guerre de 1914, vous voyez, je commence un peu loin, mais je serai vrai, je vous rassure, la presse française était la première du monde en termes de tirage, Donc, en termes de diffusion, quatre journaux au moins faisaient plus d'un million cinq d'exemplaires. Donc, c'était la presse qui tirait le plus au monde. Et la guerre de 1914, on a sonné le glas, littéralement. C'est-à-dire qu'après la guerre, après 1918, la presse française décline, alors que les presses des pays voisins, non. Et la moitié de ces tirages se divisent par deux. Et il y a une raison assez simple à ça, la première, c'est que dès les premières années de guerre, la censure s'instaure sans aucune protestation de la part des journalistes. Les journalistes français sont interdits des tranchées, alors que les journalistes américains ou britanniques sont dans les tranchées françaises. Et là encore, les journalistes français ne protestent pas. Et il y a juste un petit groupe de journalistes, quand le moral des troupes est au plus bas, la population proteste, on est en 17. Un groupe de 20 journalistes français sont déguisés en officiers et basés dans un château près de Compiègne. Et de temps en temps, on les amène sur le front pour avoir des nouvelles. Et donc, la première grande fiction de la presse française est la couverture de la guerre de 1914-1918, où tout est faux. C'est là où est inventé le terme bourrage de crâne, qui est le terme inventé par Albert Londres. C'est là qu'on dit que tout est vrai, sauf ce qui est imprimé. Donc, il y a une grande débâcle, c'est celle de la presse française. Donc, c'est une des premières choses. Ensuite, je ne vais pas revenir sur la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est encore pire. Donc, 350 journaux au nord, 350 journaux au sud, dans les deux zones de la France. Sept arrêtent de paraître, et les autres collaborent. Donc, c'est... Voilà. 700 journaux, 7 arrêtent de paraître. Je vous fais faire le calcul vous-même. Et ensuite, évidemment, à l'épuration, 99% de la presse française s'arrête. Donc, il y a une presse entièrement nouvelle à l'élibération. Donc, c'est une débâcle, encore une débâcle totale. Donc, c'est vraiment... Ces deux guerres décrédibilisent absolument la presse française. Et les correspondants de guerre n'existent pas ou peu. Ce qui est publié est pure fiction. Pour vous dire, dans la guerre 14-18, au ministère de la guerre, il y a 5 000 personnes s'occupant de la presse et fabriquant des nouvelles. Donc, voilà ce qui paraît dans la presse. Donc, ensuite vient la guerre d'Algérie, 3e débâcle. Donc, au bout de 4 ans de guerre, apparaissent à la télévision, 5 colonnes à la une, les premières images de la guerre d'Algérie. Donc, il faut 5, 4 ans après le début de la guerre, qui n'est d'ailleurs pas appelée une guerre. Donc, pour un journaliste français, couvrir la guerre, les guerres, sont une espèce de catastrophe pour sa profession. Donc, il y a cette double chose pour ma génération. D'abord, c'est la débâcle de la presse en général. Chaque guerre vient laminer la presse, la décrédibiliser à partir des années après la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 60% des Français ne croient plus la presse. Donc, ça date d'il y a très longtemps. Ça date de là. Et ensuite, notre génération sera celle qui ne fera pas de guerre. Et on le revendique et on en est fiers. Donc, vous dire, être correspondant de guerre, ça ne correspond pour ma génération à rien. En revanche, parce que le journaliste de guerre reste à la fois, pour la presse française, y compris ma génération, à la fois ce point aveugle, cette débâcle, et à la fois un mythe. Parce qu'au même moment, qu'est-ce qu'on voit au cinéma ? On voit « Apocalypse Now », on voit la guerre, les Américains faisant la guerre, et le journaliste américain comme héros ou anti-héros de la guerre, mais en tout cas représenté. Donc, la seule image qu'a ma génération du journalisme de guerre, c'est « Apocalypse Now », c'est « Voyage au bout de l'enfer ». Ce sont tous ces journalistes-là en guerre, de la guerre du Vietnam. Et alors là, cette image est très différente. Donc, on voit une guerre, alors j'aime pas le terme, mais c'est un peu celui qui a été utilisé, c'est, on disait, la guerre rock'n'roll. C'est, on écoute les doors, on croque des amphétamines et on bombarde le Vietnam. Et c'est, les journalistes américains ont sur leur propre guerre un regard que n'ont jamais eu, par exemple, les journalistes français sur la guerre d'Algérie, qui sont dans des périodes comparables, et qui est de dire, voilà, la guerre, la guerre du Vietnam, à cette guerre, correspond la défaite morale du pays. C'est-à-dire que l'Amérique envoie au front des jeunes gens, comme vous et moi, j'allais dire, et les transforme en tueurs. Donc, on est en train de saboter notre pays, et c'est ça que porte la presse. C'est ça qu'elle raconte, c'est ça qu'elle dit. Et pour nous, l'image d'un journaliste de guerre, c'est celui-là. Elle n'est pas chez nous, elle est de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, il y a tout un tas de journalistes formidables aux Etats-Unis qui racontent ça. Je pense en particulier à Putain de guerre. Vous avez certainement entendu parler de ce bouquin-là. C'est le même qui a fait le scénario d'Apocalypse Now. Alors, je vous avais préparé une petite citation. Je ne sais pas si... Je fais une petite citation ? Oui. Donc, c'est Michael R. Donc, lui, il raconte cette guerre-là. Il raconte comment... Alors, il dit... Il dit, c'est ça. Je m'étais laissée aller à cette vie de correspondante guerre, à suivre les soldats pour m'approcher au plus près de la guerre, pour la toucher, me perdre en elle, me mesurer avec elle, et c'est ce que j'ai voulu. Après un trip pareil, qu'est-ce qui pouvait encore vous exciter, tenir la comparaison, vous faire aller jusqu'au bout ? Donc, pour un journaliste de guerre américain, c'est ça. Et nous, petits journalistes français, j'allais dire, c'est ça qu'on voit à l'écran. C'est cette guerre qui vous bouffe, pour le meilleur et pour le pire, pour le... voilà. La guerre, je n'allais pas dire comme esthétique, mais il y a un peu de ça, et c'est ce que certains correspondants de guerre rechercheront à Sarajevo dix ans plus tard, enfin, dans les années 90. Donc, il y a vraiment cette dimension-là de la guerre pour les Etats-Unis et pour nous, pour notre génération. Et alors, les Américains, ils sont forts là-dessus, c'est-à-dire qu'ils arrivent à donner le coup de pied au fond quand ils touchent le fond, c'est-à-dire à dire... Et pourtant, dans ce chaos-là, dans cet apocalypse-là, le journaliste est source d'espoir. C'est-à-dire que... Alors, je vous lis une autre petite citation, c'est Moore-Hirsch, cette fois-ci. C'est... Le journaliste est source d'espoir parce que le monde est de plus en plus... Et plus que jamais, c'est écrit au moment de la guerre du Vietnam, dirigé par des abrutis finis. Vous voyez que le gars est visionnaire en plus. Non pas que les journalistes soient toujours fantastiques, ils ne le sont pas, mais au moins, ils offrent une porte de sortie, un peu d'intégrité. Et cette intégrité, c'est le regard porté sur la guerre. Et ce, un peu d'intégrité, quand j'étais journaliste à Libération, jeune journaliste, commençant dans ces années-là, c'est un peu d'intégrité, et ce que nous répétait Serge Julie. Et c'était sa phrase, un peu d'intégrité. Et c'est à la fois énorme et à la fois modeste. Mais, en tout cas, c'est les seuls trois mots qui nous restaient de la guerre. De la guerre aux Etats-Unis et de la guerre en France. Un peu d'intégrité. Donc, la situation est celle-là. Et donc, à cette époque, on travaille beaucoup, on essaye de faire à notre manière, et on y reviendra sans doute quand on parlera du quai de Wistreham, un peu un journaliste français, j'allais dire, vous savez, il y a eu le nouveau journalisme à l'américaine, et on essaye un peu de faire ça. Alors, modeste, des années de retard, mais un peu ce journalisme avec des sujets dans les coins, à côté, décalés, de ne pas être parlé, non seulement de grands thèmes, de grandes situations historiques, mais aussi, entre guillemets, des gens. C'est-à-dire essayer d'être au plus proche, de faire un peu ce que certains historiens ont fait avec l'école des annales, quand il s'agissait de dire, voilà, c'est pas simplement l'histoire des têtes couronnées, mais aussi celle des infirmières, des prostituées, des petites gens, etc. Nous, le journalisme, c'est pas simplement raconter la vie à l'Elysée ou les grandes manœuvres dans les états-majors, c'est aussi raconter les petites choses. Donc, voilà, on est plutôt là-dedans. Et on est plutôt là-dedans quand, en 1994, donc je suis déjà journaliste depuis plus de dix ans, on cherche quelqu'un pour partir, je travaille donc toujours à Libération, pour partir au Rwanda. Donc, on dit, voilà, les journalistes qui couvrent l'Afrique se sont déjà relayés depuis longtemps, ils sont épuisés, etc. On dit, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut partir ? Alors, quand on part comme ça sur ce type d'événement, on passe un mois, deux mois, on sait pas quand on rentre, etc. Donc, il faut une certaine disponibilité. Et j'accepte. Et donc, je pars au Rwanda sans vraiment savoir où je mets les pieds. Donc, ça, c'est encore une autre chose de la presse française, c'est-à-dire qu'on part. Et pour vous dire, ma première confrontation avec quelqu'un qui tire des balles réelles, c'est, je suis au Rwanda et ça se passe à la frontière et quelqu'un se met à tirer. Et pour bien voir, je me mets sur un monticule. Donc, ce n'est pas une réaction appropriée. Donc, le photographe avec lequel j'étais m'a dit, mais tu es folle, et il m'a couché par terre et certainement, c'est grâce à lui que je vous fais cette conférence aujourd'hui. Donc, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est balancé dans une situation sans du tout savoir. Et je pense que dans la difficulté qu'a eue ma génération, puisque c'est celle-là qui part au Rwanda à ce moment-là, à mettre des termes comme génocide, guerre, etc., c'est que ça ne nous semble tellement pas notre génération qu'on a du mal même à les employer. C'est pas nous, c'est pas possible que ce soit pour nous, c'est pas possible que nous aussi, on soit confrontés à ça. Cette machine, elle s'est arrêtée. Et donc, je commence à travailler au Rwanda, et là, vous apprenez en faisance, voilà ce qui se passe. Et moi-même, je n'aurais jamais eu, avant longtemps, l'impression de dire, je suis une correspondante de guerre, je suis une journaliste qui couvre la guerre. ça ne me semblait pas coïncider avec le travail que je faisais, avec ce que je faisais, pour toutes les raisons que je vous ai dites. Donc, ensuite, les choses, en fait, s'enchaînent toutes seules, c'est-à-dire que la personne qui devait me relayer au Rwanda au bout de deux mois, arrive, et en fait, dit, il est comme moi, il n'a jamais couvert une guerre, mais il dit, mais moi, je ne peux pas. Voilà, je ne savais pas que c'était ça, j'ai trop peur, il faut que je rentre. Et donc, mais il a bien raison, et donc, je reste, pendant sa vacation à lui, et donc, du coup, on vous dit, puisque vous avez fait ça, autant, vas-y, il y a un problème en Algérie, vas-y, et donc, les choses s'enclenchent d'une certaine façon toutes seules. Et donc, et c'est vraiment ça, avant de se dire, je couvre la guerre, je couvre une guerre, je me le suis peut-être dit, à la guerre d'Irak, justement, quand j'ai été prise en otage. Ça n'a pas de rapport, c'était avant, mais finalement, c'était tellement pas nous, tellement pas pour nous, que les mots ne correspondaient pas. Mais entre le Rwanda et l'Irak, il y a eu d'autres guerres. Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de guerres. Il n'y avait pas la même innocence en débarquant en Irak. Non, c'est bien pour ça, d'ailleurs, que je dis que je couvre la guerre à partir de l'Irak. Oui, bien sûr. Et en même temps, ce n'était pas tout à fait la guerre quand vous avez été prise en otage. La guerre, c'est quand même une guerre, oui. La guerre du Golfe, si, je pense que c'est une guerre. sans vouloir. C'est en vouloir. L'Irak, c'est quand même... Alors ça, c'est une deuxième chose. Mais vous avez raison d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous en parliez tout à l'heure et c'est vrai qu'entre ces deux moments, c'est-à-dire l'Irak et le Rwanda, le statut du correspondant de guerre change du tout au tout. Alors ça change du tout au tout parce qu'au Rwanda, on arrive et on reçoit, avant de partir, un petit kit de la carte de presse, de l'organisme qui s'appelle la commission de la carte de presse, et qui est... Alors vous avez un brassard en cuir souple avec où vous mettez journaliste ici. Vous avez un pare-soleil où il y a écrit presse. Vous avez deux stickers que vous mettez sur votre voiture avec écrit presse aussi et une mitraillette barrée. Et vous avez votre carte de presse, enfin tout le barda de... Voilà. Vous êtes journaliste. Et mettre ça sur sa voiture à l'époque, porter ça, c'est de fait être un peu comme la Croix-Rouge. C'est-à-dire que c'est... OK, d'accord, c'est des journalistes qui sont hors conflit. Ils n'en font pas partie. Et donc nous, on le met consciencieusement, on applique tout, etc. Et on se permet même, je me rappelle de soldats vraiment sous à la bière qui faisaient du stop au Rwanda où vraiment c'était... La situation était très, très fragile. Et qui disaient, voilà, donne-nous ta voiture, on monte avec des armes. Et moi, répondant, monsieur, on ne monte pas avec des armes dans ma voiture, passez votre chemin, etc. Et les types, pardon, madame, je n'avais pas vu que vous étiez journaliste. Donc, c'était vraiment absolument une autre époque. La différence aujourd'hui, c'est que si on met les mêmes stickers en allant en Irak, vous êtes immédiatement pris en otage. C'est-à-dire que vous vous transformez en cible. Et donc, entre les deux périodes, on passe d'un statut protégé à un statut exposé. Et alors, pour quelles raisons ? En tout cas, moi, j'en vois de nombreuses. J'en vois une massivement. Et c'est vrai que, vu d'ici, la guerre qu'on nous vend en Irak ou qu'on nous vend dans d'autres pays, et que nous, journalistes, on essaye de ne pas acheter, mais c'est encore une autre histoire, c'est de dire, regardez, c'est des guerres avec zéro mort. C'est des drones, c'est des choses comme ça. La guerre d'Irak, pour parler de celle-là, c'est, pour les civils irakiens, on estime entre 500 000 et 1,5 million de morts civils en Irak. Et de morts américains, c'est 4 800. Donc, effectivement, en comparaison, c'est zéro mort américain. Mais ce n'est pas zéro mort en général. C'est zéro mort de chez nous. Alors, quand on est irakien et qu'on voit ça, et quel que soit ce qu'on pense, évidemment qu'on est écoeuré. Évidemment qu'on est écoeuré de lire c'est des guerres, mais c'est des guerres propres, c'est des guerres chirurgicales, c'est des guerres comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait pour dire c'est quand même la guerre ? C'est quand même la guerre chez nous ? Comment on rend cette guerre visible pour un Irakien fâché ? Fâché, terroriste, combattant, peu importe comment on l'appelle, et peu importe où il est. Et bien prendre en otage un journaliste ou en tout cas les flinguer sur Internet, c'est sûr que ça rend la guerre visible. C'est sûr que ça rend la guerre visible. Et donc c'est vrai que tous les ans, on additionne les journalistes à qui il arrive des pépins dans tous les pays du monde. Mais ça reste à un niveau atrocement faible par rapport aux victimes civiles en Syrie, en Irak, etc. Et donc je pense qu'un des problèmes de la presse est ça. C'est-à-dire que moi, quand on m'a pris en otage en Irak, c'est vrai que très naïvement, je disais, vous savez, moi je travaille pour un journal, Libération, je suis française, on est contre la guerre, Chirac a dit non, il n'y est pas allé, et lisez mes articles dans Libération, vous verrez, on n'est pas d'accord avec les Américains. Mais les types priaient, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu l'idée, ils n'ont jamais su, je pense, pour quel journal je travaillais. Ça n'était pas le problème. Le problème était de rendre visible, et rendre visible, c'est prendre en otage un journaliste, le tuer, enfin bon bref, ce type d'action. Donc je pense que c'est aussi ça, le problème de la façon dont nous aussi, on rencontre de la guerre, en relayant, c'est une guerre, voilà ce qu'on disait, chirurgicale, etc. Et alors, je vous posais la question, être correspondante de guerre, étant femme correspondante de guerre, quelle est la particularité de cette situation ? Il y a de grands antécédents, il y avait Martha Gelland, il y en a beaucoup, il y a des femmes photographes remarquables, Lee Miller qui a couvert la guerre, etc. Alors, moi je pense, ça c'est mon point de vue, mais je pense qu'il y a autant de réponses que de femmes qui ont couvert la guerre, et je pense que c'est plutôt une chance. Plutôt une chance parce que la guerre fonctionne par une surenchère de la violence et en général, une femme n'est pas vue comme quelqu'un qui va surenchérer de la violence. C'est-à-dire passer un checkpoint, c'est plus facile pour une femme parce que, je l'ai vu très souvent, c'est-à-dire que quand vous êtes face à un militaire armé qui vous dit vous ne passez pas, vous votre travail c'est de dire si je vais passer parce que voilà, il faut que j'y aille, c'est mon travail. Et un homme va le prendre en concours de violence, mais si je dois passer, laissez-moi, etc. Et une femme va le prendre un ton en dessous. Et souvent ça passe mieux. En tout cas, moi c'est mon expérience, mais je vous dis, je suis très prudente sur les généralités. En tout cas, moi, ça m'a souvent davantage servi. Après votre expérience de l'Irak et d'otages en 2005, vous avez continué à couvrir des guerres très rapidement après vous être retournée dans des... Alors j'avais juré à ma famille de ne pas repartir avant deux ans. Avant deux ans. Pas dépasser le périph', c'était l'expression familiale. Bon, c'était un peu faux. Mais en tout cas, au bout de deux ans, je suis repartie en Afghanistan et ensuite en Syrie, en effet. Et là encore, la Syrie était, une fois encore, ce sont des expériences qui vous brisent le cœur d'une certaine façon. Parce que je me souviens de l'arrivée en Syrie, qui était au moment des printemps arabes, en tout cas dans cette logique-là, dans cette vague-là. Et tout le monde, y compris moi, nous pensions que Bachar allait tomber. que ça faisait partie de cette dynamique-là. Et donc, le journal... J'étais au Monde à ce moment-là. Le journal n'avait pas de visa pour y aller officiellement. Et donc, on rentrait par la Turquie clandestinement, en passant par des chemins détournés. Et on rentrait côté nord du pays, qui est le pays sunnite, c'est-à-dire 100% sunnite, ce qui n'est pas le cas du reste du pays. Et donc, on rentrait là, et toute l'opposition était là. Toute l'opposition. Et c'était, à l'époque, l'armée syrienne libre, donc une armée rebelle interne syrienne, avec des gens des villages, qui craignaient particulièrement le fait d'être infiltrés par Bachar el-Assad, par l'armée officielle. Et donc, on se cooptait pour rentrer. Donc, c'était vraiment une organisation des villages, un peu des maquisards locaux. Et quand on est rentrés, c'est un endroit qui est assez peu visité. Donc, il n'y a pas de... La Syrie est un pays où beaucoup de touristes sont allés pour visiter tout un tas de ruines et de vestiges historiques, mais qui ne sont pas dans cette partie-là. Et donc, on se retrouve dans un coin du pays qui n'a jamais vu d'étrangers. Donc, c'est un pays très fermé, la Syrie, où il est, par exemple, interdit de se photographier sur la voie publique. Un Syrien qui se marie, voilà, il est avec sa femme, sur la voie publique, qui veut faire une photo au milieu des signes et d'un jardin public, comme c'est la tradition partout dans le monde. C'est interdit. On se photographie chez soi. On n'a pas le droit de faire des photos sur la voie publique. Donc, c'est un pays très fermé. On ne peut pas parler aux étrangers, etc. Et donc, vous, vous apparaissez et vous êtes déjà la liberté. Donc, vous apparaissez. C'est déjà que les choses ont changé. C'est qu'il y a une journaliste qui est là, qui vient de Paris, avec qui on peut parler. Voilà, à ce moment-là, il n'y a plus aucune force, je veux dire, loyaliste dans le pays. Il n'y a plus aucune force de Bachar Al-Assad dans cette partie du pays. Et donc, vous, vous êtes là. On se bat pour vous recevoir. On se bat pour dire, non, elle vient chez moi. Et ça reste dangereux, parce qu'évidemment, la guerre n'est pas gagnée. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et en tout cas, on se dit peut-être qu'ils vont revenir. On va être punis d'avoir hébergé une journaliste étrangère, etc. Mais on se bat. On ne peut pas sortir un dollar. C'est très cher. L'essence se vend au marché noir. C'est très cher. Et vous dites, attendez, je vais vous aider. Plus personne ne travaille. Il faut que je fasse quelque chose. Non, laissez. Vous êtes notre hôte. Vous êtes le symbole de la liberté. Être là, c'est déjà être libre, être là avec vous. Je reviens en Syrie, six mois plus tard. Là, la guerre devient une sale guerre. Les infiltrations ont commencé avec Al-Qaïda, avec des groupes islamistes radicaux venus d'ailleurs. Et nous avons non plus le visage de la liberté, mais le visage de la déception. Enfin, vous avez écrit des articles, ça n'a servi à rien, regardez. Est-ce que l'Occident nous aide ? Non. Est-ce que tout ce que vous avez écrit a servi ? Non. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Et donc, l'ambiance se tend. Et donc, là, il n'est plus question d'être invité à table à manger du poulet. C'est, écoutez, moi, je peux vous trimballer en voiture 250 dollars la journée. Et je les comprends, ils ont raison. Mais c'est autre chose. En six mois, on est passé à autre chose. Donc, j'y passe deux mois de nouveau. Et c'est ça, tout le temps, une suspicion. Et c'est, les contacts que j'avais six mois plus tôt sont les mêmes. Donc, c'est les mêmes personnes. Mais ces mêmes personnes sont fâchées. Et ensuite, en juin 2013, un copain, Didier François, me dit, voilà, moi, je repars en Syrie, etc. Et je dis, moi, je ne peux pas, là, maintenant, j'irai un petit peu plus tard. Il me demande mes contacts, je les lui donne. Et c'est là où lui se fait enlever. Les mêmes gens. Donc, on est passé, avant, c'est des évolutions qui se faisaient sur des dizaines d'années, ça. Là, ça s'est fait en un an. En un an, on est passé de l'image de la liberté en, ah, bon, écoutez, là, de toute façon, ça ne sert à rien. Autant faire parler de nous et les enlever. Au moins, ce sera plus utile que ce qu'ils écrivent. Et correspondant de guerre, c'est ça, aujourd'hui, sur la majorité de la planète. Donc, dans la période que vous avez traversée, enfin, depuis le milieu des années 90, l'activité, enfin, ce n'est pas les mêmes lieux non plus, mais enfin, l'activité n'est plus la même. L'activité n'est plus la même. L'image n'est plus la même. Les guerres ne sont plus les mêmes. Et, par exemple, les guerres françaises aujourd'hui, donc, il y a des forces françaises engagées au Mali, en Centrafrique, etc. Donc, il y a tout un tas de guerres qu'on couvre. Les journalistes français ne les couvrent pas, ne peuvent pas les couvrir. Voilà. La guerre en Libye, donc, qui a été une des dernières interventions françaises revendiquées de façon très ouverte, revendiquées au sens où on va faire basculer l'histoire, on va changer une personne qui est au pouvoir, a été aussi un lieu de grande manipulation. Donc, une fois encore, la guerre n'a pas été... Les journalistes français se sont mal sortis, j'allais dire, de ces situations-là. Oui. Mais dans toutes ces expériences de correspondants de guerre, quelles qu'elles soient les guerres, d'ailleurs, on dépend toujours, dans ce que vous décrivez, vous dépendez toujours d'un truchement qui vous... Ce que vous voyez dépend d'un truchement. dans... Enfin, je ne sais pas ce que vous voulez dire par truchement, mais c'est vrai de... C'est vrai de toute situation que couvre un journaliste. C'est-à-dire, vous couvrez une campagne électorale, le truchement existe aussi. Oui, ce n'est pas dans la mesure, parce que, bon, on a beaucoup parlé des journalistes américains qui étaient embedded dans... Que ce soit embedded ou non, quand vous allez dans ces voyages en Syrie, enfin, dans ces dévassements en Syrie, il y a toujours un intermédiaire qui vous... C'est-à-dire, vous... Alors, une des rares choses qu'on vous apprend, puisque vous voulez être correspondant de guerre, c'est... Quand on couvre un conflit, on ne peut pas... Enfin, on ne peut pas passer d'un camp à l'autre. Donc, on ne peut pas... Je suis en Syrie, je suis du côté des rebelles. Oui, mais justement, dans une situation aujourd'hui où c'est extrêmement compliqué, c'est plus seulement passer d'un camp à l'autre, c'est passer... Oui, vous ne pouvez pas traverser. Mais alors, vous pouvez essayer... D'ailleurs, vous ne pouvez pas passer de la zone rebelle à la zone... à la zone du gouvernement. Ce serait simple, s'il y avait une zone rebelle et une zone du gouvernement, mais c'est beaucoup plus compliqué, sur le terrain. C'est beaucoup plus compliqué. Oui, bien sûr, mais c'est à la fois assez... Enfin, c'est quand même assez souvent, ça. Enfin, il y a beaucoup de no man's land, mais... C'est-à-dire, vous pouvez... Très difficilement, quand vous partez couvrir un lieu de conflit, très difficilement, vous pouvez dire, écoutez, je vais arriver, et puis je vais m'installer là, et puis je vais bien voir ce qui se passe. C'est quelque chose qui se prépare... Un reportage de guerre, c'est quelque chose qui se prépare. Alors, il y a des moments particuliers. La chute de Kaboul. Donc, la chute de Kaboul. Personne, aucun journaliste occidental n'est à Kaboul au moment où Kaboul tombe, puisque les talibans ne donnent pas de visa, donc il n'y a personne. Mais tout le monde rentre, tous les journalistes rentrent, et alors là, il y a cette espèce de concurrence de la presse, être le premier, avec cette expression atroce, de mon point de vue en tout cas, qui s'appelle planter le drapeau, donc être le premier journal à arriver, ce qui est vraiment une expression que je trouve moche, mais enfin, qui essaie d'utiliser. Et donc, vous arrivez, et dans Kaboul, tombé aux mains des Américains après le 11 septembre, évidemment, tout est possible là. C'est-à-dire que vous pouvez aller partout, vous pouvez aller à Tora Bora, voir comment ça se passe, etc. Parce que, pareil au Kosovo, quand un pays tombe, quand un gouvernement tombe, vous avez un moment de flottement comme ça, ça dure un mois. Tout de suite après, regardez l'Afghanistan maintenant, ça n'est plus du tout ce cas de figure. Donc, c'est vrai qu'à la chute d'un pays, il y a un mois comme ça, très dangereux, mais d'une relative liberté. Mais sinon, non. Sinon, vous devez choisir, en tout cas, un côté, si ce n'est le choisir parce que vous le défendez. En tout cas, vous devez monter un reportage. On ne peut pas être au milieu d'un champ de bataille. Oui, mais vous faites comme s'il n'y avait que deux côtés. Mais dans ces guerres en Irak ou en Syrie, il y a beaucoup plus que deux côtés. Bien sûr, mais peu importe. Vous pouvez choisir un côté. Vous pouvez choisir les Kurdes, vous pouvez choisir. Bien sûr, mais un côté. Mettons qu'il y ait 15 côtés, vous devez choisir néanmoins un. Oui, il faut en choisir un. Il faut en choisir un. Peu importe le nombre, je dis deux par facilité. Mais c'est vrai, il faut en choisir un. Il faut en choisir un. Et vous ne pouvez pas en changer. Alors après, vous pouvez ressortir du pays, vous faire oublier un petit peu et revenir. Mais vous ne pouvez pas très difficilement changer. Et c'est extrêmement dangereux. Pour avoir changé de côté au début des événements d'Algérie en 1994, dans la même période, au moment du fils, etc. Une équipe de juristes français est morte à la Casbah. C'est d'ailleurs les seuls juristes français morts pendant cette période-là. Parce qu'ils étaient venus avec un visa officiel du gouvernement algérien. Et ils ont dit, on va se promener, faire quelques images sur le port, etc. Et en fait, ils ont pris rendez-vous avec des rebelles, des terroristes du fils dans la Casbah. Et évidemment, comme dans toute guerre, ceux qui vous ont donné le visa vous suivent. Donc, sont derrière vous, planqués. Enfin, c'est la guerre. Et ils se sont dit, ils passent de l'autre côté. Ça ne se peut pas. Ils les ont tués. Donc, ils sont tués par les officiels. Ils l'ont toujours caché, mais c'est la réalité. Vous n'avez pas fait de livre comme correspondante de guerre. Non. Et pourquoi ? Pourquoi l'expérience française a suscité une série de livres ou trop avant ces deux que j'évoquais ? Et ni le Rwanda, ni l'Irak, ni la Syrie ? Pour les raisons que je vous disais, en fait, je ne me suis jamais vue comme ça. J'aurais du mal à prendre la plume en tant que correspondante de guerre. Par exemple, il y a tous les ans un festival des correspondants de guerre à Bayeux. J'aurais du mal à y aller. Je ne me vois pas comme ça. Je ne me décris pas comme ça. Mais vous avez employé l'expression. Bien sûr, mais je vous dis, de fait, ce n'est pas parce qu'on ne se voit pas comme ça qu'on ne l'est pas. Mais je n'aurais pas cette idée-là. Je n'aurais pas l'idée de me dire que je suis une correspondante. Je vous dis, c'est vraiment l'Irak et le fait d'être otage qui finalement s'est accolé à mon nom qui m'a fait moi-même d'une certaine façon le réaliser alors que de fait, c'était mon métier depuis très longtemps. Bien sûr, depuis 15 ans. Vous trouvez que ça relève de la psychanalyse, tu vois ? Non, non, non. Oui, oui. Je me demandais si cette expérience-là ne suscitait pas de livre. Enfin, je me demandais pourquoi. si cette expérience-là ne méritait pas de livre. Enfin, il y en a. Bien sûr, il y en a beaucoup. Mais il y a peu de livres français là-dessus. Il y en a quelques-uns sur les guerres, etc. Mais si vous voulez, alors après, il y a une autre chose, c'est que vous en doutez, beaucoup de personnes m'ont demandé d'écrire sur le fait d'avoir été otage. Oui, ce n'est pas ce que je demandais. Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais ça fait partie de cette même question, j'imagine. Alors, Olivier Cohen qui est là et sans lequel, d'ailleurs, je n'aurais jamais écrit de livre, n'a pas eu cette démarche du tout. Au contraire, je l'en remercie. mais pour moi, ça aurait été quelque chose d'impossible pour des raisons diverses. La première des raisons, sans doute, est une raison très personnelle et à la fois ridicule, mais c'est souvent les plus tenaces. C'est sûr que quand vous êtes otage, vous êtes confronté à quelqu'un qui joue en permanence. Voilà, aujourd'hui, on va vous tuer, mais finalement, non, tu vas t'en sortir. Donc, en permanence, on vous fait tenir avec ça, entre le fait que vous allez être exécuté dans une minute, mais finalement, libéré à la suivante, mais on ne sait pas, mais voilà. Et donc, vous êtes dans cette attente et dans cette peur permanente. Et donc, quand il s'agissait de faire tenir, le discours des preneurs d'otages, des ravisseurs, était de dire, non, mais finalement, vous allez vous en sortir. Et puis, comme vous êtes journaliste, vous écrirez un livre et vous serez aussi célèbre que les didailles, ce qui n'est pas non plus une promesse formidable. Et donc, ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue qu'en plus, je dois dire merci, quoi. Ah, merci les gars, grâce à vous. Et donc, ça me rendait malade. Et donc, pour moi, bien sûr, ça a été quelque chose d'impossible à faire pour cette raison qui est une raison idiote, mais une raison pour moi réelle. Et sans doute, la deuxième raison est plus profonde, c'est que quand vous êtes otage et que vous partagez cette condition avec d'autres personnes, vous ne pouvez pas raconter, en tout cas, moi, je n'aurais pas eu l'idée de raconter et de ne pas raconter aussi les autres. Et cet aussi les autres est terrible. C'est-à-dire, ce que vous pouvez raconter d'otage entre eux est quelque chose de terrible. On l'a vu dans des tas de livres sur des drames bien plus graves, bien plus terribles que le mien, bien évidemment, comme, je ne sais pas, quand on lit Primo Levi, quand on lit ce genre de choses sur ce que c'est que les conditions d'enfermement et loin de moi l'idée de comparer les deux conditions. Mais en tout cas, être otage ne crée pas une solidarité et ce n'est pas des moments où la chaleur humaine se manifeste le plus quand bien même on est dans la même situation pénible. Et donc, raconter ça avec des gens existants réellement et des gens vivants, des gens, voilà, ne me semblait pas urgent. Voilà, pour moi, le problème, c'est les preneurs d'otages, ce n'est pas les otages entre eux, en tout cas, je ne me voyais pas raconter cette histoire-là. Donc, les deux raisons se sont mêlées, je m'y suis tenue, voilà, et je n'ai jamais voulu le raconter pour ces deux raisons mêlées. Si on revient à ce que vous disiez pour commencer de cette sorte de déficit de la presse française que vous avez fait remonter à la Première Guerre mondiale, ce qui m'a semblé très juste. Mais la presse française ne s'en est jamais remis, je veux dire, c'est un fait historique. Voilà. C'est-à-dire, c'était la première presse du monde et ensuite, il n'était plus du tout question de ça. Des journaux qui tiraient 1,7 million d'exemplaires en ont tiré 300 000, 400 000, 500 000. Oui, mais vous avez ajouté l'échec du journalisme français avec la Seconde Guerre mondiale et avec les guerres d'Algérie. Bien sûr qu'ils n'ont pas été... Et que dire de la situation aujourd'hui ? Oui. Je pense que... Parce que ce ne sont pas des guerres françaises non plus. C'est ça qui... Non, non, bien sûr, mais je pense... Je vous dis encore une fois, je pense ça. Je pense que le journalisme de guerre, et c'est toujours très frappant puisque, vous le faisiez remarquer, je travaille à la fois en France, beaucoup, et à l'étranger, beaucoup dans les guerres. Et c'est une volonté, une décision, parce que je n'aime pas être journaliste hors sol dans mon propre pays, c'est-à-dire revenir comme un peu un expatrié, alors comment ça va ici ? Bon, tranquille, boire un café, et puis repartir dans des pays lointains. Et je trouve que c'est normal pour un journaliste d'empoigner aussi la situation dans son propre pays, de travailler sur ce qu'on fait. Et d'autre part, je pense que à trop se frotter à des situations violentes et à ne traiter que ça, on ne traite plus l'être humain, on ne traite plus ces situations dans leur complexité, on traite la guerre, on ne traite plus que l'extraordinaire. Et ça, c'est dangereux, c'est-à-dire qu'on rentre dans le, alors je vais dire méchamment, le gang des multipoches, des hôtels réservés aux correspondants de guerre, voilà, c'est un mode de vie, un style de vie qui n'est pas le mien et que je ne souhaite pas adopter spécialement. Et je pense que c'est, qu'il faut s'en tenir éloigné et rester au plus près des situations et de l'humain et que ça, ça empêche de passer de guerre en guerre sans transition aucune, empêche ça. Au bout d'un moment, on ne sait plus, ça m'est arrivé par hasard et j'ai arrêté pour ces raisons-là certains jours de ne plus savoir dans quel pays j'étais, de ne plus savoir quelle était la monnaie, de tout à coup se dire je suis dans une chambre d'hôtel, mais quel hôtel, voilà, parce que c'est des situations violentes qui vous heurtent vous-même et quand vous les enchaînez, c'est ça qui arrive aussi. Donc j'essaye d'éviter ça. Et donc, j'ai oublié votre question avec mes hôtels. Non, je vais demander si vous feriez un diagnostic aussi sévère sur les droits de la correspondance de guerre française aujourd'hui. Oui, et je pense que les raisons sont autres, mais la guerre reste pour nous autres, journalistes, ce mythe, le correspondant de guerre, reste un personnage mythique et à la fois, je vous dis, ce trou noir, cet angle mort du journalisme où tout est possible, où il y a eu les plus grands bidonnages, où il y a eu les plus grandes défaites du journalisme. Et c'est très marrant parce que quand vous dites je suis journaliste, voilà, ah, qu'est-ce que vous faites, etc. Vous dites, bon, j'ai couvert, imaginons, la campagne présidentielle française. Ah, vous êtes tous des pourris, connivences, etc. Vous dites, je suis allé au Kosovo. Génial ! Bon, et pourtant, je pense qu'au Kosovo, la couverture est d'une certaine façon bien plus mauvaise que dans une campagne présidentielle. Voilà, je pense que ça reste un lieu mythique et un lieu de grandes falsifications. De grandes falsifications. Alors, maintenant, comment passe-t-on alors de ce terrain-là au terrain de ce livre-ci ? Le quai de Wistram ? Alors, comment est-ce qu'on passe d'un terrain, d'un terrain, d'un conflit, de guerre, d'un terrain de conflit ? Je pense que l'économie est un conflit aujourd'hui et en particulier ce livre, j'en ai eu l'idée en 2008 quand il y a cet effondrement, donc l'affaire Madoff, etc., tout l'effondrement du système financier. Et donc, n'étant pas économiste, je me suis dit comment couvrir ça ? Moi, je ne suis pas économiste, je ne vais pas faire des théories, je ne vais pas aller aux États-Unis faire un énième papier sur le système Madoff. comment faire pour raconter cette histoire-là à hauteur, à échelle humaine ? J'ai fait quelque chose de basique. On parlait de ce qui est pour soi une certaine idée du journalisme. Et c'est vrai que pour ma génération, un journaliste mythique était Gunther Wallraff, vous savez, qui a écrit Tête de Turc et qui, dans les années 80, en Allemagne, s'est noirci la peau, a mis des lentilles de contact, s'éteint les cheveux et a travaillé pendant deux ans se faisant passer pour Turc sur les chantiers pour dénoncer le racisme en Allemagne. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant ces immersions, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, parce qu'on se dit pour dire que l'Allemagne est raciste, il faut se faire Turc pour dire... Il y a d'autres précédents célèbres. Il y a ce journaliste américain qui, en pleine guerre, en fin de période coloniale aux Etats-Unis, coloniale de ségrégation aux Etats-Unis, est devenu noir, donc s'éteint la peau en noir, etc., qui s'appelle Dans la peau d'un noir. Donc, il y a eu tout un tas de livres autour de ça et on se dit mais est-ce qu'on a vraiment besoin de devenir noir pour faire comprendre qu'il y a un problème racial aux Etats-Unis, est-ce qu'il y a vraiment besoin de devenir femme de ménage pour dire que les femmes de ménage sont mal prêtées en France ? Eh bien, oui. La réponse est oui. Vous avez le livre de Barbara Ehrensweig Voilà, c'est ça, exactement. Que j'avais lu aux Etats-Unis. Qui est formidable d'ailleurs. Qui est formidable. Très drôle, très sympathique. Qui avait une expérience, bon, qui avait fait un peu la même expérience. Mais cette expérience, elle est vieille comme le journalisme, c'est pas du tout... J'ai rien inventé loin de là. Alors, moi, ce qui m'intéressait, vous l'avez compris sans doute, c'est que c'est vrai qu'être correspondant de guerre ou être reporter, en tout cas, ça comporte une dimension d'aventure, de balancer sa vie dans une situation autre. C'est-à-dire de prendre un avion, d'aller en Irak qui n'est pas son pays, quand bien même on a un billet retour. Le quai de Wistreham, il y a aussi ça. Il y a l'idée de se balancer dans un ailleurs, dans une autre vie que la sienne, dans une autre réalité. Alors, là, pour ce livre spécifique, je vais revenir à Serge Julie, avec lequel... Je parle souvent de lui parce qu'on a travaillé ensemble 22 ans à Libération et c'est lui avec lequel j'ai... Vous étiez encore à Libération ? Non, j'étais... Je venais de quitter l'Obs. Vous venez de quitter l'Obs. J'ai quitté l'Obs pour faire ça. Pour faire ça. Et donc, lui a une théorie sur le fait que j'ai fait ce livre. Donc, lui, il dit, voilà, pour faire un livre en immersion, pour faire ce genre de livre, il faut, justement, il faut changer de vie, il faut se balancer, il faut un engagement personnel, il faut une... Voilà. Et effectivement, j'ai disparu de ma vie à moi pendant le temps de ce livre. Et lui dit... Alors, moi, je ne suis pas d'accord, mais je vous dis ce qu'il en pense, lui. Il lui dit, voilà, c'est parce que tu en avais marre de voir accoler à ton nom otage et tu as dit, ben voilà, maintenant, il y aura femme de ménage. Alors, il y a peut-être une part de vérité, mais il dit, voilà, tu as voulu faire une césure avec cette période-là. Alors, il doit sans doute, peut-être, en tout cas, y avoir une part de vérité. Je vous livre son analyse telle qu'elle. Mais moi, je ne l'ai pas vécu ni vu comme ça. Mais c'est la sienne. Et c'est vrai que faire un livre ou faire un reportage qui n'aurait pas cette dimension me décevrait. Moi, c'est ce qui me plaît dans ce métier. C'est ce que disait Camus. Alors, je ne me comparais une fois pas du tout avec lui, mais lui disait, voilà, il disait du journalisme, c'est un métier décevant, mais c'est un métier vivant. Et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est un métier qui oblige à se remettre souvent en question. et ce livre fait partie de ça, fait partie de ces expériences qui vous marquent certainement. C'est une expérience qui a été dure, clairement. Enfin, dure, il y a des femmes de ménage qui l'étoirant c'est en fille quand on partira. Oui, 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 non, mais c'est dur. Oui, c'est dur, c'est dur, mais j'ai toujours du mal à dire ça, alors que je vous dis, là, dans dix minutes, elles embarquent, les filles, sur le bateau. Et elle, c'est la vie. Moi, je suis revenue à Paris au bout d'un an. Comme vous revenez de la guerre. Comme je reviens de la guerre. C'est le propre de ce métier-là. Il y a toujours un retour. Oui. Et c'est vrai que, pour la première fois dans ce livre, et on l'évoquait, vous l'évoquiez en tout cas la semaine dernière avec Emmanuel Carrère, un des grands enjeux du journalisme aujourd'hui, c'est, et j'en parle parce que c'est la première fois que j'écrivais à la première personne comme journaliste. C'était quelque chose pour ma génération, encore une fois, qui était interdit pour nous. On n'écrivait pas « je » dans un journal. Ça ne se faisait pas. Alors, on contournait les choses, etc. Mais le journaliste était là pour se faire oublier, en tout cas avoir cette illusion que l'objectivité consistait à disparaître. Et évidemment, dès qu'il y a une crise du réel, une crise du réel que nous partageons tous, il y a évidemment une crise de la presse. Et aujourd'hui, cette crise existe, on la vit tous, on la traverse tous. Et c'est vrai que pour le journaliste aujourd'hui, il y a cette interrogation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de soi ? Où est-ce qu'on est quand on écrit un livre de journaliste ? Est-ce qu'on apparaît en disant à la première personne, en se mettant dans ses histoires et en en faisant quelque chose, comme le fait Emmanuel Carrère d'ailleurs. Bonjour. C'est la question qu'on a abordée la semaine dernière. Ou au contraire, est-ce que, comme Truman Capote, on fait comme si on n'était pas là ? Et ça reste un des... Dans l'écriture, en tout cas, du journalisme, ça reste un des enjeux cruciaux. Où est-ce qu'on est... Est-ce que... Et je pense que ça correspond à une nouvelle crise du réel, c'est-à-dire une nouvelle crise du rapport au réel. Dans ce livre, oui, il y a une dimension de première personne très forte. Mais cette crise-là, on la vit tous aujourd'hui, j'allais dire. Oui, et dans celui-ci, c'est tout de même moins... Dans le livre qui s'appelle En France, qui est... Moins, elle est forte parce que là, elle s'opère, c'est une autre démarche, par le choix des sujets. C'est-à-dire que... Quand le monde m'a proposé de tenir, pendant un an, une chronique. Alors, au monde, faire une chronique veut dire donner toutes les semaines son avis. Et donc, dire, voilà, c'est dingue, les femmes dans le métro, incroyable, j'ai aussi un truc à dire, il n'y a pas qu'elle, il y a moi aussi. Donc, voilà. Donc, c'est un peu... cette tradition du journaliste, on le dit souvent en France et c'est vrai, en France, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Montaigne, je profite d'être au Collège de France encore une fois. Il dit, en France, les Français préfèrent le commentaire sur les faits que les faits. Et c'est pas faux. C'est pas faux. On aime débattre, on aime... Vous parliez des pamphlets tout à l'heure, voilà. On a trouvé, même si ça vient d'Angleterre, on a trouvé notre... un terrain qu'on aime. Et donc, c'est ça qu'on me proposait, c'était donner mon avis sur une chose ou une autre. Et ça m'a pas du tout intéressée, je me vois pas du tout là-dedans. Et donc, j'aurais proposé tout à fait autre chose. J'aurais dit, voilà, la presse aujourd'hui, elle souffre de sujets majoritaires. C'est-à-dire que je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il y a en France une pensée unique, mais je pense qu'il y a en revanche des sujets uniques. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on parle des frotteurs dans le métro, on ne peut parler que des frotteurs dans le métro et un sujet entier monopolise ça. Il y a aujourd'hui la grève des surveillants de prison. Je pense que c'est aussi un sujet important, mais il n'y a que ce sujet-là et tout autre sujet. Alors là encore, c'est deux sujets importants, graves, intéressants, mais quand il s'agit du tigre de Seine-et-Marne qui s'est échappé ou des choses comme ça, c'est moins intéressant et c'est tout aussi monopoliseur d'actualité. Pendant une journée. Pendant une journée, mais le lendemain, il y a un autre tigre. Donc c'est comme ça. Et donc, quand on est journaliste a fortiori dans un quotidien, le temps et la rapidité sont vos deux ennemis. On est un peu comme les nageurs, on se bat contre la montre, donc il faut rester dans son couloir de nage et donc aujourd'hui, c'est tigre, c'est tigre. Et donc, il y a quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit voilà, écoutez, on est une petite boîte, voilà, on fait grève, c'est une histoire un peu compliquée, on fabrique du fromage, mais en fait, rien que pour vous expliquer, elle met déjà deux heures, mais vous sentez qu'il y a quelqu'un au bout, qu'il y a une histoire qui vous intéresse, etc. Mais simplement, il y a le tigre. Alors, vous dites, écoutez, c'est très intéressant, c'est génial. Vous notez sur un post-it ce que vous dit cette dame sur la petite fromagerie à Bougon en Vendée, et puis vous le mettez bien sur votre ordinateur, vous dites, demain, sans faute, je vous rappelle, mais le lendemain, il y a un autre tigre dont on parlait. Et donc, vous ne rappelez évidemment jamais. Et donc, l'idée de cette chronique était de faire les dossiers du bas de la pile, c'est-à-dire de faire toutes les petites choses que théoriquement, ou théoriquement, on ne rappelle pas. tous ces post-its, toutes ces choses-là. Et donc, effectivement, ça n'est pas écrit à la première personne, mais c'est un choix personnel. C'était mon choix, le refus, justement, de débattre du sujet du jour. Et donc, l'origine de la plupart de ces chroniques, c'est en effet quelqu'un ou quelque chose qui est venu vers vous ? Voilà. Ou que j'ai vu, enfin, je suis une grande lectrice de ce qu'on appelle méchamment et de façon très injuste la presse de province. Donc, pour moi, il y a foule de ces histoires-là. Et effectivement, au bout d'un moment, beaucoup de gens vous appellent en vous disant, voilà, moi, ce qui m'arrive, c'est ça. Et donc, ou des choses qui vous, vous tombez dessus par hasard. Enfin, il y a mille façons, les sujets, c'est pas ça qui manque en France. Donc, l'idée était vraiment celle-là. L'idée était de s'empoigner des choses que, je vous dis, que théoriquement, on laisse de côté puis on les retrouve deux ans plus tard en disant, je l'avais fait, mais non, je ne l'ai pas fait, etc. Il y avait encore une question que j'aimerais bien vous poser. C'est celle du journal lui-même ou de la presse elle-même comme terrain de combat, le caractère concurrentiel de l'activité. Je vous vois revenir vers vos... Comme c'est un petit peu le sujet que je traite, j'aimerais vous interroger. Bien sûr. Mais c'est un autre moment, donc je me rends... Non, non, mais bien sûr, vous avez bien raison. Y a-t-il, y a-t-il, on dirait une concurrence, on ne dirait plus une guerre comme au XIXe siècle, mais... Alors, il y a des guerres, bien sûr, des guerres de position, si j'ose dire. Des guerres de position. Donc, la guerre d'Espagne, enfin, on pourrait citer les mêmes aujourd'hui, mais la guerre d'Espagne, il y a le camp Hemingway contre le camp d'Ospasos, les uns estimant estimant que le nouvel homme fort réprime les anarchistes et les communistes dissidents, d'Ospasos et Orwell, et de l'autre côté, Kessel, malheureusement, et Hemingway, qui disent, mais non, il est un petit peu dur, mais c'est... Bon, c'est la pérenne, néanmoins, en Espagne, ça. Donc, il y a vraiment les... Il y a souvent des guerres de position en Syrie, il y a ceux qui pensent qu'il faut maintenir Bachar parce que c'est moins pire, voilà, et certains journaux défendent des positions et se battent. Alors, c'est vrai pour les guerres, pour les situations conflictuelles, c'est vrai pour des situations en France, on le voit tous les jours, on parlait d'un pays qui aime les pamphlets, voilà, il y a des mots qui continuent à rendre con la presse, je peux vous en donner un, voile, par exemple, vous dites voile, tout le monde devient idiot, donc, voilà, et il y en a tout un tas et les journaux se battent entre eux. Alors, ça, c'est une guerre, la guerre publique, la guerre écrite, la guerre imprimée. En dessous de ça, il y a la guerre cachée. Alors, la guerre cachée, c'est être le premier à révéler quelque chose. Et alors, cette guerre-là, j'allais dire, a bizarrement pris du plomb dans l'aile d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, c'est vrai qu'on se battait pour ce qu'on appelait un scoop, pour être, planter le drapeau, être les premiers, le voisin est à la fois celui avec lequel vous partagez votre dernier bout de camembert et à la fois votre principal ennemi. Donc, très souvent, quand vous couvrez un conflit, vous allez voir une voiture où sont ensemble tous les correspondants spéciaux de radio parce qu'ils préfèrent s'observer entre eux plutôt que se dire il va sortir un truc que je n'aurai pas. Donc, vous allez voir la voiture presse écrite avec le gars du Figaro, du Monde, de Libération, etc., en se disant oh là là, je ne vais pas me faire doubler. Donc, il y a cette espèce de côté comme ça extrêmement concurrentiel. Si c'est vous qui êtes le premier, ce n'est pas l'autre et donc, vous êtes aussi jugé là-dessus. Donc, ça, je dois dire que l'information immédiate telle qu'on la vit aujourd'hui, Twitter, Internet, etc., a rendu cette guerre-là presque impossible. C'est-à-dire que à quoi bon être le premier à Damas si un type dans un immeuble a filmé et mis en ligne quand bien même cette personne serait prof ou je ne sais quoi. donc, il y a une espèce de mutation dans ce qu'a été la rapidité, ce qu'a été être le premier, ce que ça veut dire. Et donc, en parallèle à ça, la plupart des journaux se battent aujourd'hui non pas sur être le premier, sur la rapidité, etc., mais sur la longueur. il y a un retour du journalisme long, du journalisme avec plus de place, plus de temps, plus de... Voilà. Je pense que c'est le pendant de cette chose-là, mais qui est une guerre aussi. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de l'information ou de la nouvelle est passé sur... C'est très difficile de se battre aujourd'hui sur la montre. parce que c'est... Vous êtes sensible à ce rallongement de l'article de presse ? C'est très spectaculaire. Ah oui ? C'est très spectaculaire. C'est-à-dire qu'on a eu la période télé où la télé omniprésente c'était l'émotion. Donc la presse écrite se voulait concurrencer la télé sur le plan de l'émotion. Donc c'était la télé, vous voyez une image, c'est bien plus triste que tous les articles que vous pouvez lire. Donc il y avait un truc. Ça, c'était les années 90. Et or, aujourd'hui, le support qui porte ça, c'est Internet. Et l'Internet est plus rapide que vous, plus long. Enfin, il fera tout mieux que vous. Et donc l'idée aujourd'hui est de dire, voilà, nous, on envoie quelqu'un pendant un mois et il va nous rendre un article très long. Et donc ça va être ça qui fait la différence aujourd'hui. c'est ça, le changement. On revient à des formats de, j'allais dire, du début du XXe siècle, ce qui n'était pas le cas du tout pendant longtemps. Ou c'était plutôt l'inverse de faire court. Vous remarquerez que le pitch de la moitié des livres de journalistes fait très vite souvent. et de dire, on a passé tant de temps, on a fait tant de trucs, c'est raconté le making-of de son travail pour dire, regardez, je suis très forte parce que, non pas pour ce que je rapporte, mais pour la manière dont j'ai travaillé et qui est, entre guillemets, à l'ancienne, comme on le dit, de la moutarde. Donc, tout ça n'est pas mauvais signe pour l'avenir de la presse. Mais je pense que la presse, ça ne se pose pas du tout en ces termes-là. C'est-à-dire que je pense que la presse a forcément un avenir. Enfin, je veux dire, je ne pense pas que la presse va disparaître. C'est un des piliers, quand même, de toute démocratie. Voilà. Mais plus on l'aime, plus il faut la critiquer, j'allais dire. Donc, ce qui est, et reste, un de mes buts principaux dans la vie. Écoutez, on va terminer avec cette conclusion. Plutôt positive. Merci.